Hey, hey, bienvenue sur la cinquième vidéo du cours Réseau Informatique Moderne. Vous commencez à avoir l'habitude et en même temps que je fais le petit speech habituel, vous êtes probablement en train de regarder ce schéma et de faire soit une crise de panique, soit une crise d'apoplexie et c'est tout à fait normal. Le cours s'appelle cette fois-ci Un réseau un peu plus complexe. Effectivement, il est un peu plus complexe parce que les premiers schémas où il y avait deux réseaux, chacun dans leur coin, un petit routeur qui les connectait. C'est mignon, c'est simple pour comprendre, mais ce n'est pas forcément le plus représentatif de la réalité. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de réussir à comprendre tout ce qui se passe ici et chacune des configurations. Alors je vous le dis tout de suite, ça c'est une vidéo, il va falloir la travailler. Il va falloir la regarder probablement à plusieurs reprises, la refaire de son côté avec son petit GNS3, peut-être même un peu papier-crayon, mais ce n'est pas le genre de vidéo à laquelle vous allez survivre en étant affalé dans un canapé et en mangeant un sneaker en même temps. Bref, à quoi ressemble ce schéma dans notre petit monde virtuel ? On a trois grandes entités. On a d'une part mon entreprise, qui est ma petite entreprise à moi, et à qui la grande autorité universelle au sein de ce monde parallèle a décidé d'attribuer le préfixe 198.51.100. C'est-à-dire, toutes les adresses IP qui appartiennent à cette entreprise commencent par 198.51.100. Alors on voit qu'il en a fait une superbe utilisation en entreprise, vu que j'ai une machine, mais on va imaginer qu'il y en a 200 autres à côté qui s'amusent. À droite, on a également une autre entreprise qui s'appelle Unicorn Inc., qui est la fameuse, vous la connaissez, entreprise de location de licornes. et la grande autorité lui a donné 192.0.2.0.24, c'est-à-dire, toutes les adresses IP qui commencent par 192.0.2 appartiennent à cette entreprise et elle en fait ce qu'elle veut. Pour ceux qui sont curieux, 192.0.2, 198.51.100 et 203.0.113, c'est des blocs d'IP qui sont réservés pour les exemples et la documentation. Donc je ne suis en train d'embêter personne en prenant cela comme exemple. Bref, ce qui est intéressant, c'est qu'Unicorn Inc. a reçu son slash 24, mais, pour une raison ou pour une autre, il avait, je ne sais pas, il avait peut-être deux bâtiments, mais en tout cas, il a voulu le séparer en deux. Et il a le droit, il possède un slash 24, il en fait ce qu'il veut. Et il a décidé de le découper en plusieurs blocs, et on voit qu'il en a fait des slash 26. Alors si on fait un peu de calcul mental, il y a une différence de deux bits entre les deux, ce qui fait 2 puissance 2 égale 4, il l'a découpé en quatre blocs de 26. Et si vous avez peur de faire les calculs mentaux, ça va être le point 0, le point 64, le point 128 et le point 192, mais si vous avez peur de faire les calculs, votre ami, c'est IPcalc. Vous voyez ici, quand vous tapez l'adresse d'IPcalc, si vous mettez derrière en quoi je veux le sous-diviser, il nous fait tous les calculs, et on voit effectivement qu'on peut découper ça en quatre sous-réseaux. Donc on peut faire le point 2, point 0, le point 64, le point 128 et le point 192 à chaque fois avec ces IP possibles. Et c'est ce qu'il a décidé de faire. Alors comment il a découpé ça ? Il a d'abord fait un bloc ici, on va dire que c'était le bâtiment A, où vivaient les gens du bâtiment A, et qui ont récupéré ce bloc-là, et les gens du bâtiment B, qui vivaient dans le bâtiment B, voilà, et qui avaient les points 64. Et également, il a pris un de ces quatre subnets, il a pris le point 128, et il l'a réservé à des fins d'infrastructures, et on verra ça un peu plus en détail juste après. Mais vous voyez qu'il y a ici, bon c'est peut-être un peu violent comme découpe, mais il y a un quart de toutes les adresses qui l'ont été réservées, qui l'utilisent à des fins d'infrastructures, et non pas pour adresser des machines terminales. Bon là c'est un peu violent comme exemple, mais on se comprend. Et si vous avez bien suivi les calculs, il reste un dernier bloc, qui pour l'instant n'est pas utilisé, et il se réserve le droit de s'en servir à des fins futures. Peut-être qu'il y aura un troisième bâtiment qui apparaîtra. Et au milieu, on a ce que j'appelle ici le backbone, ou si vous préférez, l'épine dorsale, c'est un peu la grande autoroute, c'est le centre névralgique du grand internet mondial de notre univers parallèle, enfin le grand internet mondial, où il y a en tout et pour tout trois personnes différentes, mais bon. Et si vous voulez, c'est un peu le fournisseur d'accès internet géant des deux entreprises. Et donc elle sert également de ce qu'on appelle le transitaire, c'est-à-dire que lorsque mon entreprise veut envoyer un paquet, quelle que soit la destination, même si là il n'y a qu'une seule destination possible, le paquet va transiter par le backbone, et de la même manière pour les autres, il y a une relation de transitaire. Et donc il a aussi une configuration un peu spéciale. Et lui au niveau de ses adresses IP, pareil, la grande autorité mondiale du monde parallèle lui a donné 203.0.113 slash 24. Et lui aussi, il a décidé de faire un truc assez bizarre. Là vous êtes en train de vous regarder un slash 31 et potentiellement vous êtes en train de vous dire « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ? » Mais bon, on va toutes les voir un par un. Commençons par le commencement, commençons par le plus simple. Ma petite entreprise, qui a 198.51.100.0 slash 24. C'est vraiment le schéma qu'on a l'habitude de voir. Une adresse IP pour la machine, qui est un .2, parfait. Et donc ici, ça doit être le .1. On est super content. Et effectivement, on voit Gateway, ce qui correspond, dans les fichiers de config, à rajouter une route par défaut. Donc, la machine ici, si on allume tout ça, elle a une adresse IP, je vais en couleur, 198.51.100.2 slash 24. Et elle a également, ah bah, moins c, ça marche pas, deux routes. La route locale, Scoplink, on commence à avoir l'habitude. Lorsque je discute avec quelqu'un sur mon réseau local, c'est quelqu'un qui a le même préfet que moi. ou sinon, par défaut, alors, on va demander à ce routeur-là. C'est ce qu'on appelle la route par défaut. Défaut, c'est jamais qu'un joli mot pour 0.0.0.0.0 slash 0. Mais bref. Et le routeur ici, est plutôt tranquille. et on voit que lui, en termes de config, il est un peu similaire. Il a une patte à gauche avec son adresse IP en 198.51.100 et une patte à droite. Cette patte à droite a une adresse IP qui lui a été donnée par le backbone. En tant que fournisseur d'accès Internet, le backbone lui a donné cette adresse IP. Et une configuration de gateway, on va voir ça juste après, vous devinez facilement que 0.8 est l'adresse IP de ce qui se passe ici. Alors, mon entreprise s'est fait. Regardons un peu le backbone. Le backbone, la seule subtilité, il y a deux subtilités en vrai, à regarder, c'est déjà au niveau du slash 31. Slash 31, il y a un seul bit de libre. Ça laisse donc que deux adresses IP possibles. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire oulala, mais attends, je ne vois pas comment c'est possible parce que, normalement, il y a toujours deux adresses qui sont réservées, qui est l'adresse où il n'y a que des 0, qui est l'adresse du réseau, et l'adresse où il n'y a que des 1, qui est l'adresse de broadcast. Et effectivement, normalement, c'est vrai, mais, pour des raisons d'optimisation, on a, il y a une RFC, la RFC 3021, qui a autorisé un cas particulier qui dit, si jamais je suis en train de faire une liaison point à point, et ici, on voit que c'est une liaison point à point, il n'y a que deux machines sur ce réseau. Et effectivement, plutôt que gâcher des adresses, ça coûte cher, les adresses, on n'en a pas beaucoup, eh bien, on autorise l'optimisation du slash 31. Et on perd l'adresse de broadcast, mais, comme de toute façon, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule personne à l'autre bout du tunnel, l'adresse du broadcast, ce n'est pas forcément la plus utile du monde. on perd également l'adresse du nom du réseau, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, dans le slash 31, ici, il n'y a que le point 8 et le point 9. Et de la même manière ici, dans le point 40, ici, slash 31, il n'y a que le 40 et le 41. Vous pouvez noter à chaque fois, il y a toujours un paire et un impair. Et d'ailleurs, en fait, je me suis imposé une petite règle, le backbone a fait une petite règle, à chaque fois, le routeur qui porte les deux adresses, les numéros paire, c'est de son côté, et il passe la variante impair à chaque fois à son client. Donc, pour chaque client du backbone, il prend un slash 31 à l'intérieur du slash 24. Je vous laisse calculer combien je peux en faire de différents. Et il donne un bout au client et il en garde un pour vous, un pour lui. Jusqu'ici, tout va bien. et on voit ici des ajouts de route, je vais en parler juste après, mais effectivement que lui possède la point 8 et la point 40 et point 254, ce qui correspond au au slash 31. Alors, ici, on voit un truc pour la première fois qui est l'ajout d'une route statique. Une route statique, c'est lorsque je fais un IP route add manuellement ou automatiquement dans un script, mais en tout cas, où j'ai hardcodé dans la commande ce que je suis en train de rajouter. Et là, je suis en train de lui dire, au fait, si tu veux taper dans 198.51.100, qui est l'adresse, je vous rappelle, de mon entreprise, enfin le préfixe de mon entreprise, alors tu pars à gauche. Et si jamais tu veux taper dans 203.0.1, pardon, dans 192.0.2 qui est chez Unicorn Inc, alors tu vas à droite en tapant sur l'adresse IP de ce routeur dans cette patte. Alors déjà, la première question, c'est pourquoi je suis obligé de faire ça ? Et surtout, et pourquoi je ne peux pas utiliser le mot clé gateway comme je faisais avant ? La gateway, c'est pour la route par défaut, c'est lorsque mon routeur il dit, moi je ne sais pas comment aller plus loin, mais je fais confiance à une autre personne à qui je passe le bâton. Lorsqu'on route un paquet, on passe de routeur en routeur qui à chaque fois ils n'ont pas toute la vue de tout ce qui se passe dans le monde mais ils savent localement ce qui se passe et comment aller plus loin. Et lui, il n'y avait pas de miracle sur ce petit routeur ici parce qu'il était un peu le dernier routeur de sa lignée à gauche. À côté de lui, il y a ce qu'on appelle un stub, c'est une feuille de l'arbre, du graphe ici. Et donc, il n'y a pas de miracle, tout ce qui n'est pas la feuille, si je veux contacter, je ne peux que aller à droite. Donc forcément, j'ai besoin d'une route par défaut. Pareil pour routeur 3, ici, si je ne suis pas unicorning, je ne peux que aller à gauche. Donc à chaque fois, je fais confiance à quelqu'un plus loin. Mais ici, mon backbone, avec le superbe routeur du backbone, vous savez bien que de la vraie vie, il n'y a pas un routeur dans le backbone, il y a plusieurs milliers de routeurs, il n'y a même pas un backbone, mais plusieurs entités qui font ça, il ne peut pas passer le bébé à quelqu'un plus haut. C'est lui qui est tout en haut. C'est le maillon de la chaîne le plus haut. Et donc lui, il est obligé d'avoir une connaissance exhaustive de tout ce qui se passe dans le monde. Heureusement que dans le monde, il n'y a que 3, il n'y a que 24 qui se baladent, pour nos exemples. Mais il a besoin de savoir tout ce qui se passe. Et il est obligé de dire, vu qu'il a la vue sur tout et que de toute façon tout le monde passe par lui, il ne peut pas avoir de route par défaut. Et il est obligé de mettre ses routes explicitement, je remontre ici, je dois passer par là et par là. Et lorsqu'on a l'absence de route par défaut, comme ça, c'est ce qu'on appelle une DFZ, une default free zone. une zone qui n'a pas de route par défaut. Et ceci, la machine a ce qu'on appelle une DFT, une default free table. Je zoom un peu. Il n'y a pas de route par défaut. Toutes les routes ont été spécifiées explicitement. Littéralement, toutes les routes qu'il est possible et imaginable d'atteindre dans l'intégralité de mon univers ont été explicitées. Donc, c'est une table qui n'a pas de route par défaut. C'est ce qu'on appelle une E-DFT, une default free table. Et donc, ce routeur appartient à la zone du backbone qu'on appelle la DFZ, la default free zone. Va pour le backbone. Il ne reste plus que le grand camarade Unicorn Inc. Et lui, effectivement, pareil, il est un peu compliqué. Alors, reprenons ici. J'avais un slash 24 et j'ai décidé de le redécouper. Notez bien que cet acte de redécoupage ne concerne en rien le backbone. Parce que peut-être qu'effectivement, à partir de routeur 3, le chemin se split entre plusieurs slash 26 et on va pouvoir faire des règles de routage intéressantes. Vous devinez ici que je vais avoir des règles de routage basées sur le slash 26. Du point de vue de routeur 2, le slash 24, c'est à droite. Tout le slash 24, c'est à droite. Et donc, on voit que j'ai complètement la capacité de sous-diviser mon réseau et je n'impacte pas les personnes qui sont plus hauts et même au contraire, ça l'arrange. Ça l'arrange et ça permet de faire des routes qui sont beaucoup plus simples. On n'a pas besoin de prévenir son fournisseur en disant « Ah, au fait, j'ai sous-divisé le bloc que tu m'as donné. » Alors, commençons par le plus simple. Ici, le point 2.0 slash 26 et j'ai dû mettre comme adresse IP ici point 2.2. On va vérifier ça tout de suite. Effectivement, point 2.2. Point 192, c'est le masque pour le slash 26 et il va parler à point 2.1 qui est bien sûr lui. Je vous rappelle, un des 4 slash 26 découpés à partir de slash 24 a été utilisé à des besoins d'infrastructure et c'est ici qu'ils existent. Bon, ici, le point 64 c'est exactement la même chose, plutôt simple. Allez, l'éléphant dans la salle, on peut s'attaquer à celui-là. Si on regarde, j'ai donné comme adresse IP de mémoire, j'ai dit point 129, 130 et 131 de mémoire et on va regarder ça ici. OK, peut-être que de l'extérieur il n'y a qu'un seul réseau en 192.0.2 mais ici, à l'intérieur de ce monde, c'est bien deux réseaux de slash 26 bien séparés et donc, il y a le réseau ETH1 ici qui est point 2.0 slash 26 où j'ai une adresse IP dedans, j'ai le point 1 slash 26 et l'adresse IP à gauche dans ETH0 où moi, j'ai point 130 au sein du point 128 slash 26 et ma gateway, ma route par défaut, c'est routeur 3 qui est ici. Alors, et là, c'est la même manière, c'est le même scénario qu'ici. Je suis un peu en fin de chaîne, je suis le dernier de ma lignée et derrière, il n'y a pas d'autre routeur qui se cache, je suis une feuille, enfin derrière, le terme formel, c'est ce qu'on appelle un stub. Donc, j'ai juste besoin d'une route par défaut, soit c'est chez moi, soit c'est pas chez moi. Je n'ai pas plus à me prendre la tête. Pareil ici pour la config, je n'ai pas plus à me prendre la tête. Soit c'est chez moi, je l'ai fait via ETH1 ici, soit c'est chez moi, dans ce cas-là, j'aurai une route locale, celle qu'on a l'habitude de voir et qui est rajoutée automatiquement, soit c'est pas chez moi et dans ce cas-là, gateway, gateway pour dire route par défaut, c'est pas mon problème. Le dernier qui nous reste, c'est routeur 3. Regardons la tête de routeur 3. Et là, pareil, on voit déjà une adresse IP du point de vue ETH0, qui est du point de vue du client, l'adresse IP que m'a donné mon backbone et tout ce qui n'est pas chez moi, c'est ma route par défaut, on va passer par là-bas. Et sinon, ici, je possède une adresse IP mais pareil, j'aurais dû l'expliquer un peu plus tôt dans la vidéo sur l'autre, excusez-moi, up et down, ce sont des mots-clés pour dire lorsque l'interface ETH1 est mise en ligne, alors exécute-t-elle commande. Up, ça veut dire ça, commande que tu exécutes lorsque je deviens up et down, c'est commande que j'exécute lorsque l'interface shut down. Et donc, effectivement, au début, je vous rappelle que là, j'utilise le format des ETH0 qui est celui qui est utilisé sur les machines là, il n'y a aucun format standard dans Linux pour configurer les fichiers de config, les adresses IP, les routes et tout ça, c'est un des nombreux formats mais c'est un des plus populaires donc malheureusement, je ne peux pas vous dire que c'est celui que vous allez retrouver partout. Bref, donc au démarrage, ajoute la route suivante et là, je dois, pareil, rajouter des routes statiques parce que je dois ajouter la connaissance, je ne suis pas, je ne suis pas un stub, je ne suis pas le terminal, je ne suis pas le dernier de ma lignée. Il y a des gens derrière moi et j'ai besoin de découper ce slash 24 en plusieurs slash 26 et c'est ce que j'ai fait ici. Et donc, effectivement, on va pouvoir faire un test. Normalement, je peux ici pinger 192.0.2.2 qui est le camarade tout au bout ici et ça se passe bien. Je peux même faire un trace route, enfin un trace pass, c'est la même commande, un trace route, trace pass, moins n pour qu'il essaye de ne pas faire une résolution DNS à l'envers, il ne va pas réussir. Voilà. Moins n, ça veut juste dire n'essaye pas de faire du DNS mais moi les adresses IP directes. et on voit le trace route, on voit le chemin qui a été parcouru et tous les sauts qui ont été faits. La petite vie du paquet. D'abord, j'ai sauté à ma gateway 198.51.100.1 qui elle-même a sauté sur 203.0.113.8 qui est lui. j'ai sauté sur .41. Les nombres impairs du point de vue du backbone c'est chez ses clients donc j'ai sauté sur lui. J'ai sauté sur 192.0.2.130 qui était lui. Donc lui a passé la main à lui. Et enfin, non pardon, 130 en haut. J'ai sauté ici. Et enfin, .2.2, j'ai atteint mon voisin et je suis super content. Et ça marche également si je contactais .66 de mémoire chez lui. Effectivement, et là on voit bien qu'à la place je suis passé par 131. C'est-à-dire j'ai fait le même chemin sauf que quand j'étais ici plutôt que monter en haut je suis passé à droite. Alors, c'était beaucoup d'informations. J'en ai bien conscience. Comme je vous l'ai dit ce n'est pas une vidéo qu'on regarde en clignant des yeux. Mais, si jamais vous réussissez à comprendre cette vidéo, si jamais vous réussissez à bien voir les fichiers de config et surtout à la reproduire de votre côté, alors, officiellement, vous pouvez considérer que vous avez intégré l'essentiel du premier cours de réseau. Vous avez l'essentiel de tout ce qui concerne le layer 2, le layer 3 pour le premier cours de réseau. Bien sûr, il y a toujours moyen d'aller plus loin mais vous pouvez vraiment vous faire une petite tape sur le dos vous prendre un bon jus d'orange de célébration. Pas de coca parce que le coca c'est plein de sucre et vraiment vous féliciter. Mais, c'est normal si, juste en allant regarder la vidéo, vous n'ayez pas tout compris. Donc, je vous invite à refaire le réseau. Je me permets quelques petites ouvertures pour terminer cette vidéo. Des petits teasers de choses qu'on verra un peu plus loin. ce réseau est certes plus réaliste que les précédents mais je n'irais pas jusqu'à dire que c'est un réseau réaliste dans l'absolu. Il y a quand même quelques simplifications pour des besoins pédagogiques. La première chose étant que bien évidemment ici sur le backbone on ne fait pas un énorme câble Ethernet de plusieurs kilomètres entre moi et chez moi et chez le transitaire. Donc, il y a d'autres protocoles pour rejoindre ça que Ethernet. Chez vous par exemple quand vous êtes connecté en fibre ce n'est pas de l'Ethernet de votre box jusqu'à votre fournisseur d'accès. Aussi, il y a une autre optimisation qui est possible qui est là j'ai fait un slash 32 vu que c'est une liaison point à point et qu'il n'y a qu'une seule personne en face on peut faire un trick un peu bizarre qui est probablement un trick que fait votre fournisseur d'accès à Internet qui est carrément de donner un slash 32 et en fait il fait un setup un peu bizarre où il donne à chaque fois une adresse IP au client mais il ne prend pas une autre moitié de son côté il n'y a pas vraiment d'adresse IP de son côté ici ou plutôt à chaque fois il a un clone de l'adresse IP et il fait du routage uniquement basé sur les interfaces réseau alors c'est un trick c'est un peu bizarre je ne veux pas rentrer dans les détails vous pouvez vous renseigner c'est ce qu'on appelle les unnumbered interfaces les interfaces qui ne sont pas numérotées ça c'est la terminologie Cisco l'avantage je ne veux pas rentrer dans les détails de comment ça marche parce que c'est un peu de la magie vaudou mais l'avantage c'est que j'ai gagné deux fois plus d'adresses c'est à dire je peux donner deux fois plus d'adresses à mes clients parce que là à chaque fois pour chaque nouveau client je devais utiliser deux adresses les pairs et les impairs là je peux donner deux fois plus d'adresses donc je suis content je ne peux pas le faire avec de l'Ethernet je ne peux pas le faire comme ça je devrais faire des trucs vachement bizarres mais vous pouvez lire un peu de documentation sur comment ça marche si ça vous intéresse mais en tout cas à tous les coups je ne suis pas dans le cerveau de votre tournisseur d'accès à Internet mais il y a de grandes grandes chances que lorsqu'il vous a donné une adresse IPv4 pour 20 balles par mois il vous a donné une slash 32 et lui de son côté il a juste fait de la magie à base d'interface et il n'a pas eu à s'emmerder avec un slash 31 autre petit truc en termes de réaliste et pour aller un peu plus loin là vous avez vu que j'ai rajouté les routes statiquement ici lors de ma découpe alors ça allait parce que j'ai trois routeurs et que j'ai seulement découpé un slash 24 en slash 26 dans la vraie vie je n'ai pas trois routeurs j'en ai 10 j'en ai 20 j'en ai 50 j'en ai 100 ouais ça devient très vite le bordel et je n'arrêtais pas de parler de route statique de route statique et bien dans la vraie vie on va faire ce qu'on appelle des routes dynamiques et il va y avoir un protocole et des algorithmes qui vont tourner des protocoles qui vont tourner pour que les routeurs se synchronisent automatiquement au sein de mon entreprise pour apprendre les routes c'est ce qu'on appelle des protocoles de routage et donc par exemple on pourrait imaginer un protocole où routeur 4 ici comme il a une patte dans 192.0.2.0.26 il est capable de gueuler ici de dire hé les gars si jamais vous voulez contacter ce préfixe là passez par moi parce que moi je sais comment le rejoindre et lui automatiquement routeur 3 il aurait appris ça parce que lui il lui a dit et il rajouterait ça automatiquement dynamiquement dans sa table de routage donc ce sera probablement le sujet d'une future vidéo et d'un prochain cours mais là pour l'instant retenez qu'il y a des protocoles comme ça qui existent vous pouvez regarder un truc qui s'appelle OSPF et c'est des protocoles si vous voulez de synchronisation des routeurs et d'apprentissage automatique des routes des protocoles de routage dynamique à usage interne ce qu'on appelle un IGP un interior gateway protocol pour ce qui se passe à l'intérieur et autre chose dernière petite chose un peu en teaser il y a un peu l'équivalent ici où j'ai envie d'apprendre des routes dynamiquement parce que comme je l'ai dit il y a littéralement toutes les routes de l'internet mondial je vais peut-être pas m'amuser à les remplir à la main dans mon fichier de config il existe également un protocole sauf que là le but n'est pas de gérer mes routeurs à moi au sein de mon entreprise mais de synchroniser mon entité à moi avec les entités des autres et de dire alors toi c'est quoi ton slash tu peux passer par moi pour atteindre tel machin tu peux passer par moi et tout ça et là on passe sur des protocoles qui sont également des protocoles de routage mais pour interagir avec les voisins et là le grand acteur c'est BGP donc je ne vais pas du tout rentrer dans le détail dans cette vidéo il y aura d'autres vidéos mais voilà retenez juste que dans la vraie vie on ne fait pas ça dans les fichiers de config voilà c'est tout pour moi pour cette vidéo j'espère que vous n'avez pas pris trop cher et comme d'habitude je reste à votre entière disposition si vous avez la moindre question salut salut